Le commissaire de police des Bois va nous donner dans un instant lecture du déprès présidentiel qui fait de M. Charles Emati, qui était alors commissaire de police principal et conseiller d'ambassage, qui fait de lui, n'est-ce pas, commissaire divisionnaire. M. le commissaire, prenez place. Voilà. Décret numéro 20-20-679 du 3 novembre 2020 portant avancement de grade au choix de 22 commissaires de police principaux au grade de commissaire divisionnaire. Le président de la République, vu le décret numéro 20-20-278 du 3 novembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement de grade au choix de 22 commissaires de police principaux au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 2020, décret. Article 1er. Les commissaires de police principaux, si après désignés, inscrits au tableau d'avancement de grade au choix au grade de commissaire divisionnaire, au titre de l'année 2020, par décret numéro 2020-278 du 3 novembre 2020, suffisait, sont promus au grade de commissaire divisionnaire et reclacé de la manière suivante. Comme c'est divisionnaire de troisième échelon, indice 1050, à compter du 28 août 2019, M. Ematsichard matricule 136-641-Y avec une anciennité conservée de deux ans. Article 2. En application des dispositions de l'article 72 du décret 2012-539 du 19 novembre 2012, suffisait, les commissaires divisionnaires de troisième échelon, indice 1050, si après désigné, qui justifie d'une anciennité de deux ans à l'échelon actuel de leur grade et d'une moyenne de notes professionnelles des deux dernières années de services favorables, bénéficie d'un avancement au quatrième échelon, indice 1140 de la manière suivante. À compter du 28 août 2019, M. Ematsichard matricule 136-4641-Y. Article 4. Le ministre des Finances, les délégués généraux de la Sûreté nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié, suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 3 novembre 2020, signé, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Merci infiniment, mon commissaire. Excellence, je voudrais vous prier de bien vouloir remettre l'exercice de commissaire divisionnaire à M. Charles et Maty. En Excellence, M. l'ambassadeur, la parole est à M. M. l'ambassadeur, la parole est à M. M. l'ambassadeur, la parole est à M. Sous-titrage Société Radio-Canada M. l'ambassadeur, la parole est à M. M. l'ambassadeur, la parole est à M. 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 Il va rapidement gravir toutes les étapes intermédiaires jusqu'au sommet. Sur les 81 inspecteurs de police et sa promotion, il est l'un des rares, sinon le seul, à avoir atteint le grade de commissaire divisionnaire. Au commissaire Charles et Maty, je voudrais dire que la cérémonie de ce jour est pour nous un moment de joie et d'amitié. Une occasion de te renouveler toute notre appréciation et d'exalter la force et la qualité de la relation humaine que tu as su bâtir sans relâche avec chacun de nous. Je ne prendrai pas ainsi le risque de tenter de numérer toutes tes qualités, mais je souhaiterais insister tout particulièrement sur tes compétences, ta propriété morale, ta fidélité en amitié dans la vie, ta disponibilité et ton humilité qui font de toi un être et un collègue exceptionnels. Que dit d'autre ? Reste toi-même et continue dans cette lancée. Félicitations. Merci, mon divisionnaire. Je vous l'ai dit, c'est ces deux collègues particulièrement soudés. Ils sont ensemble tous les jours. Nous passons à l'articulation suivante, s'il vous plaît. Nous allons inviter, c'est l'arrosage, c'est l'arrosage de ces 18 étoiles. Alors nous allons, à tout seigneur, tout honneur, nous allons inviter, son excellence, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je pense que tout a été dit par votre collègue Zaldé Congolo. Continuez dans cette lancée. Vous êtes un policier loyal et de vous. Je vous félicite ici, au nom du Bénin général à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Il faut boire un peu. Manteau, les mains, pour que vous ayez beaucoup d'arrosage. Le dirigeonnaire éco pourrait s'avancer. La tâche et la défense, le colonel Jodé Neu-Bitou, s'il vous plaît. Pour l'arrosage des galons du dirigeonnaire Saint-Léman. Oui. Le dirigeonnaire, le commissaire du dirigeonnaire éco, c'est notre représentant auprès d'Étia Paul. Madame et Mathie, pour les annoncés, Madame et Mathie. Madame et Mathie, dans la seule... Voilà, très bien, merci. Voilà, avec... Alors, je ne sais pas si on va arroser le galon du dirigeonnaire. En général, quand on arrose une plante, c'est pour qu'elle pousse. Et quand elle est liée au sommet, comme c'est le cas de la plante qui est le vent. Est-ce qu'on va continuer à l'arroser ? Je crois que lui, il est ici pour qu'elle soit maintenue. En tant que commandant d'armes de la place, je voudrais adresser à notre camarade nos félicitations. Le prix a soit fait. Merci, mon colonel. Mon colonel José Noël-Bitou, attaché le départ. Madame et Mathie, vos clubs. Allez-y, madame. Dans le respect des mesures barrières, le bisou. Bravo, bravo. Bravo. Merci. Merci, mon colonel José Noël, pour cette articulation. Je voudrais inviter le docteur Dieu de Nez-Témonier à bien vouloir s'avancer et à prendre place au milieu de la scène. Le docteur Dieu de Nez-Témonier, s'il vous plaît. Je pense qu'on va respecter un peu là. Je pense qu'on va revoir toute mon émotion. Je n'oublierai pas de dire un grand merci au chef de l'État, chef suprême du corps de la police. En même temps, je n'oublierai pas ma hiérarchie. Je pense qu'on va revoir. Merci.